Salut à tous, nous le savons, les japonais excèdent dans la matière de faire des moteurs performants et exceptionnels. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une petite bombinette de muscle qui prend quasiment 10 000 tours minutes. La Honda Civic Type R EP3. Alors les Type R, c'est quoi au juste ? Et bien l'échelle de la marque Honda, c'est tout récent, puisque le premier modèle de série à arborer ce nom fut la version la plus radicale de la sportive japonaise tueuse de Ferrari. Les connaisseurs l'auront deviné, il s'agit de la Nessix Type R, dont le Japon fut le seul marché où elle fut commercialisée. Et là, dès le début, ça vous arrache la gueule comme une bonne sauce samouraï. La Type R en 120 kg, oui 120 kg à la Nessix standard. Elle-même déjà dotée d'une structure en aluminium, grâce notamment à des jambes en magnésium, des parties de carrosserie en carbone et des éléments dans la boîte en titane. Accouplée au légendaire VTEC qui sera indissociable des Type R dans le futur. La légende raconte qu'Enzoferi lui-même s'est retourné dans sa tombe. On suit plusieurs modèles très connus, comme l'Integra, où la moins connue et très européenne à Corp. Pour ce qui est des petites civiques, la première à honorer ce fameux Type R fut la UK9 en 1997 avec son moteur B6B poussé à 185 chevaux. Malheureusement, elle fut uniquement disponible au Japon. Vient ensuite le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, le P3. Sous-titrage ST' 501 Qui paye du moteur K20A2 de 200 chevaux ? Soit en rendement de 100 chevaux-litres. Oui, 100 chevaux-litres pour un moteur thermostérique. Ropteur à 8300 pour minutes. Qu'est-ce que c'est beau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, le kit Honda Civic Type R de 2003 qui sort d'origine à 200 chevaux en tout milieu et là, on sort à 238. Il y a une cartographie qui a été réalisée sur le moteur, une cartographie éthanol qui a été faite par PIV, c'est un professionnel dans le milieu de Honda qui touche beaucoup à ce modèle-là, qui fait un peu les FN2 Type R et qui touche aussi au Nissan 355L. Alors, dessus, du coup, on a un collecteur d'échappement 4 humaines. On a une ligne SRS qui part du coup du moteur jusqu'à la fin sans catalyseur, sans rame et tout. Le VTEC, du coup, qui normalement d'origine s'enclenche à 6500 rpm a été décalé à 5500. Le rupteur, si je ne dis pas de bêtises, qui est annoncé à 8700 ou 8400, du coup, là, a été décalé aux alentours des 10000. Voilà. On a une admission d'air direct, donc qui prend l'air directement dans le pare-choc. Donc, qui prend l'air directement dans le pare-chauffe et qui l'amène dans le moteur. Donc, ta boîte à air d'origine a été complètement supprimée. Voilà, ça prend l'air directement là et ça l'amène directement dans le moteur. Oui. Ce sont des rétroviseurs de phase 2 parce que la phase 1 n'a pas les clignotants sur les rétros. Ce sont des répétiteurs qui sont sur la portière. Voilà. Les sièges, ce sont aussi des sièges de phase 2. D'origine, ils sont noirs et un vert un peu pâle. Voilà, quoi dire de plus ? Chaussée en Toyota RS, du coup, c'est des semi-snicks entrée de gamme. Ce n'est pas du ultra performant, ce n'est pas du bas de gamme non plus. Ça marche très bien. Ça suffit simplement avec la voiture. C'est une voiture qui est super fun à conduire. Oui, c'est un quart. Oui, c'est vraiment un quart. C'est un quart, ça demande tout le temps à prendre des tours. C'est infatigable. C'est hyper joueur, hyper nerveux. Impossible de s'ennuyer avec ça. Vraiment, c'est une voiture impossible de s'ennuyer avec. Je crois qu'on a fait le tour. Et donc toi, tu l'as depuis quand cette voiture ? Alors moi, ça fait un an que j'ai cette voiture. Ok. On est allé chercher à Clermont-Ferrand. D'accord. Une voiture qu'on est allé chercher à Clermont-Ferrand. Donc 5 heures de route pour la ramener. 5 heures de route là-dedans. Avec la ligne. C'est pas à faire. C'est déconseillé. Oui. On l'a acheté à quelqu'un qui l'avait bien retapé. C'est lui qui a fait quasiment toutes les modifications. Au niveau du moteur, au niveau de la ligne. Au niveau des sièges, des rétroviseurs. C'est lui qui a fait toutes les modifications. Donc un mec qui fait vraiment sa vie. Voilà, c'est ça. Qu'il a vendu pour s'acheter une 370Z du coup. Ok. Il a passé sur le bureau en japonais et passé sur le brocalique. Voilà, c'est ça. On a fait repeindre les jantes quasiment deux mois après avoir acheté la voiture. On a fait repeindre les jantes en blanche du coup. C'était rouge, rouge pétant, comme les étriers à peu près. Comme les étriers à peu près. Voilà. Les relais sont sales avec la poussière des freins. Le blanc s'attache vite. Il faut que ça roule. Ouais, c'est ça. On a installé une lame Huyven à l'avant. Qui est un peu plus agressif à la voiture. Ça, ça n'a même pas deux mois. On a fait repeindre tout l'avant de la voiture avec. J'ai changé les deux logos Honda à l'avant et à l'arrière. Du coup, ils sont tout neufs, tout brillants. Ouais, c'est ce que je vois. Les phares aussi, c'est des phares de phase 2, je n'ai pas précisé. D'accord. Les phares de phase 1, ils n'ont pas les trois optiques ni le clignot ici. En fait, ils sont un peu plus qu'en deux comme ça. D'accord. Et on a le clignot ici et deux optiques ici. Ça fait vraiment... Ça donne un côté un peu plus neuf à la voiture. Un peu plus moderne. Ouais, un peu plus moderne à la voiture, c'est ça. Exactement. Tu nous montres l'orchestre sous le capot ? Ouais, ouais, clairement, je vois le capot. Voilà, le fameux K20 de chez Honda. Donc, c'est un 2 litres, atmosphérique. Voilà, donc la boîte à air était là, à la base, dans le gros trou. D'accord. L'admission d'air, on la voit ici, on voit le tube. Là, c'est MinGen. Voilà, c'est... Ça marche, ça marche quand même pas mal. On a refait une peinture du cache-cule de terre aussi. Ouais, c'est ce que je voyais. Voilà, on l'a refait pendant le premier confinement. Il est rouge d'origine comme ça ? Ouais, il est rouge d'origine, vermiculé un peu comme ça, avec cet effet un peu... Je sais pas comment dire, un peu... Granuleux. Ouais, c'est un peu granuleux. Ouais. On a refait ça, c'est une peinture spéciale. Ok. On a démonté, on a tout poncé, on a tout repeint. Ouais, ouais, ouais. Parce que la chaîne d'or, la peinture aussi, ça vaille quand même assez vite. Et ça fait vite ça, là. Et donc là... Donc là, tout est neuf. Voilà, c'est ça, tout est neuf. C'est hyper classe. D'ailleurs, on voit DOHC, pour ceux qui n'ont pas compris le nom de la chaîne. Voilà, ça vient de là. DOHC. Parce qu'il y a eu des questions quand même, maintenant, avec les nouveaux abonnés et tout. Donc voilà, c'est ça, c'est ça le but. Donc barre anti-rapprochement aussi, ça c'est toi qui l'as monté. Ouais, 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 c'est ça. Et c'est vachement utile pour le roulis. Ah ouais, ouais, ouais. Tout ça, tu sens vraiment la différence. La voiture a tendance à moins partir, quoi. Honnêtement, on sent vraiment la différence. Dans les virages, avant d'accélération, c'est sûr. Tu prends un virage long à 50 km heure, tu ne vas pas voir la différence. Ouais, quand tu vas aux limites, quoi. Tu vas aux limites de la caisse, de la rigidité de la caisse. Le radiateur aussi, pas d'origine. Le radiateur Tilly One. Il a été changé en janvier dernier. Plus gros, plus performant, qui permet de mieux refroidir la voiture. Parce que, comme c'est les moteurs qui tournent assez haut, ça a tendance à chauffer pour la quatrième fois. Voilà, c'est pour ça qu'on a changé le radiateur et les ventilos. Plus gros, plus performant, et plus léger en plus. Pour permettre de refroidir tous les compartiments et les moteurs. Ouais, donc ça permet, voilà, que le moteur chauffe. Parce que ces moteurs qui ont tendance à chauffer, quand même, en vive, ça doit être une tannée. C'est sûr. Et puis, même en usage sportif, comme c'est des moteurs qui tournent assez haut, qui prennent beaucoup de tours, ça chauffe assez vite. Bon, bah, ce que je te propose, c'est que tu fais écouter le son, et après on va faire les serroutiers. Pas de soucis, c'est vrai. Pas de soucis, c'est vrai. Allez, c'est parti du coup. Parfait. Ah ouais, putain, ça va être... J'ai pas éché à la fin au moins. Y'a reçarrer... Non-ナ il y a pas, En Wilco-Bernal absorbent... يع entrance. À ce moment, il y a autour, on va pas sûr laughed. À ma competence... Enregistré... C'est parti... Elle est лучше, dann... C'est parti... C'est parti... Ça va vraiment fort, on sent que c'est l'idée sur le... Dans les tours, il y a tout ce que ça envoie. C'est ça qui est magique, on sent vraiment que dans ton moteur londé, ça envoie. On se répète la plus sur les moteurs modernes. Quand tu montes, bam, ça commence. En début 3 pour montrer le VTEC, vous avez vu le sortir en 3. Vas-y, on va voir ça le VTEC, c'est ce que ça donne. On l'entend, on le sort du bout. Là on est à 3, 4, 5.5 à t'as dit. Ah ouais. Putain, ça te fait vraiment, ouais. T'as cette sensation que t'as plus sur les... Ouais, ça, on voit la VTEC, c'est pas pareil. C'est un moteur turbo, un truc qui traque de 1500-600, c'est très efficace, mais t'as pas cette sensation. Du moteur qui va t'exploser à la gueule quand tu montes dans les tours. C'est très efficace. Le bruit du VTEC que j'ai toujours trouvé magique. C'est un reste à 4 cylindres, parce qu'il n'y a pas un moteur hyper neuf dans la production. Exactement ça. Mais ça, putain, c'est magique. C'est vraiment magique, putain. Sur le circuit, ça doit être sympa qu'il y a l'amitié sur le circuit. Jamais, pas encore. Ouais, t'as un moteur obligal. On aimerait bien, mais pas encore. Ouais, c'est un précar. Le vent est précis. Il y a pas de... Ouais, c'est une baguelle d'or. Il participe un peu à l'ambiance. Ouais, c'est exactement ça. Et puis le lever de vitesse, il parcourt. A une main du volant, quoi. Ouais, en plus, ouais, ouais. C'est... C'est... Pas con ces japonais, pas con. T'as les deux mains qui sont... C'est pas en bas. Ouais, t'as pas en bas. Ouais, c'est ça. C'est hyper rapide, quoi. Il y en a qui aillent, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je trouve ça hyper pratique. Ça fait un peu monospace, tu vois. C'est les monospaces qu'on trouve ça. Mais c'est la critique à la vie. Ouais, c'est ça. Quand on est sorti, les gens disent putain, on y a rassé. Dites ton truc comme moi. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est plus comme ça, ouais. Plus de ce temps, mais c'est... Ouais, ouais. Il y a 6 vitesses, du coup, sur ce terrain. Ouais, 6 vitesses, ouais. Ouais. C'est rare. Ouais, surtout de ce stage-là. Ouais. 2001, on avait pas beaucoup de la 6 vitesses. Là, rappelons que la voiture, elle est full éthanol. C'est ça. Donc, quel éthanol. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et on aimerait vous remercier au nom de toute l'équipe pour les retours qu'on a au niveau des vidéos, pour les vues qu'on arrive à faire et les commentaires qui sont pour la plupart bienveillants. Voilà, nos buts de cette chaîne, c'était vous donner la parole. C'était partager la passion automobile, moto à travers cette chaîne. Donc voilà, on voulait vous demander aussi de mettre un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne YouTube parce que c'est ça qui permet le référencement. C'est ça qui permet qu'on puisse partager la passion avec un plus grand nombre et qu'on puisse avoir peut-être de meilleurs moyens pour tourner des essais ou des vidéos qui seront encore plus qualitatives. Donc voilà, on vous encourage à vous abonner, à aimer la vidéo et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !